Le calme qui règne en forêt, au sentier du Moulin, est sur le point de s'estomper. Cette année, les pistes de vélo de montagne seront accessibles aux cyclistes bien plus tôt qu'à l'habitude. Oui, on est vraiment en avance cette année. On croit être trois semaines, possiblement un mois d'avance, si on regarde à la saison dernière, la saison 2020. On avait un faible couvert neigeux cet hiver, puis on a eu un mois d'avril exceptionnellement doux. Donc ça a fondu à une vitesse exceptionnelle. Au cours des prochains jours, les arbres tombés dans les sentiers seront retirés et les feuilles qui recouvrent les pistes seront soufflées. Et si la météo collabore et que tout se passe comme prévu, Nicolas Sauvé croit qu'on roulera bien avant la mi-mai. Je ne sais pas si on peut le dire officiellement, mais ça ne me dérange pas d'avancer la date qu'on a à l'interne entre nous. On parle du 7 mai. On croit qu'on aurait peut-être même pu ouvrir plus tôt, mais là, il nous annonce la neige cette semaine. Il ne faut pas oublier qu'on est encore en avril. Le vélo de montagne a connu un engouement marqué en 2020. Et cette tendance ne semble pas s'essouffler, bien au contraire. L'année dernière, on était à 2 000 passes saisonnières vendues à la fin de la saison, parce qu'on continue d'en vendre au courant de la saison. Puis en cette pré-saison-ci, on est déjà à 2 500 environ abonnements vendus. Donc on s'attend à beaucoup de poste de directeur général des sentiers du Moulin. Impliqué dans divers projets du site depuis des années, c'est lui qui est derrière le concept du secteur Malström, fort apprécié pour la qualité de ses sentiers. Il se donne comme objectif de gérer la croissance actuelle, mais il a aussi l'intention de poursuivre le travail de développement. Jusqu'en 2022, il faut vraiment réussir à prendre le contrôle sur l'entretien, les droits de passage, la cohabitation avec notre voisinage. C'est primordial. Ensuite de ça, je verrais des étapes de développement futures, c'est sûr, parce que si on s'assoit là-dessus puis on continue pas le développement et la créativité, je crois qu'on peut se taigner. C'est important de se renouveler, de se refaire dans ce domaine-là pour rester pertinent, en fait.